Bonjour à tous, c'est Adé, c'est parti pour la vidéo Almanax du mois de juillet, donc tous les Almanax qui vont se passer sur Dofus Touch sur le mois de juillet, donc soyez bien attentifs à tous les jours, super intéressant. Je vais faire le même format que d'habitude, je vais vous donner chaque jour le bonus Almanax qui va se passer, également les informations des ressources à rapporter. Si jamais ça parle d'une zone ou quoi, je vous mets un petit screen de la zone avec les métiers qui sont concernés. Et je vais rajouter un petit quelque chose dans cette vidéo, c'est-à-dire que chaque ressource qu'il faudra rapporter, je vais essayer de vous dire si ça peut être intéressant d'aller les farmer en amont pour ensuite profiter du jour J, le prix des ressources vont assez exploser, comme d'habitude le jour de l'Almanax par exemple, le 1er juillet, on va commencer directement, on va donner un exemple concret. Regardez le 1er juillet, le bonus c'est les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 150% sur les chefs crocodiles, donc ça pas de souci, il faudra rapporter 4 écailles de chefs crocodiles. Donc ça c'est une ressource que je vous invite vivement à aller farmer avant ce 1er juillet pour profiter soit les jours d'avant, soit le jour J, d'un prix qui va être assez élevé sur ces écailles de chefs crocodiles et vous allez être sûr d'écouler votre stock que vous allez récupérer en amont en ayant farmé plusieurs semaines en amont. Donc ça il n'y a pas de souci les écailles de crocodiles, allez-y franchement, c'est quand même plutôt simple comme monstre à faire, mais c'est pas non plus trop trop simple, c'est pas par exemple, c'est pas des arachnées qui sont super faciles à tuer où vous allez pouvoir vraiment générer en masse des pattes d'arachnées, où là vous allez avoir vraiment de la concurrence. Là je pense que sur les écailles, ça va être beaucoup plus simple d'avoir moins de concurrence parce que c'est quand même un monstre d'un niveau assez élevé on va dire, entre guillemets quoi, avec un certain nombre de points de vie, c'est pas du 100 ou 150 points de vie que vous tuez en une attaque à partir d'un certain level assez bas de votre personnage. Allez on passe au 2 juillet, un challenge supplémentaire est généré contre les monstres présents dans la zone de la forêt d'Amagna, il faudra rapporter 6 noisettes, là je pense que ça peut être intéressant pareil d'aller farmer des noisettes parce que 6 c'est quand même un nombre assez important et donc au final il faut se dire que le 2 juillet il va y avoir tant de mille personnes qui vont avoir besoin de 6 noisettes pour l'almanax, donc c'est pour ça que ça peut être super intéressant d'aller farmer des noisettes en amont. Allez le 3 juillet, les alchimistes ont 10% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets, donc ça c'est super intéressant, il faudra rapporter 7 potions de mini soins, donc là il n'y a rien de spécial à farmer. Le 4 juillet, la qualité des objets fabriqués dans le village et la forêt d'Amagna est augmentée. Il faudra rapporter 10 pins d'Amagna, donc les métiers concernés par ça c'est uniquement l'atelier des sculpteurs, donc pour ce qui est de la forêt d'Amagna et ensuite on va passer au village d'Amagna. Donc dans le village d'Amagna on retrouve les métiers de forgeron, on va retrouver également le métier de bijoutier juste ici, ensuite on a l'atelier également des tailleurs que je vois juste sur la droite et pour finir à l'extrémité là toute à droite encore on a également l'atelier des cordonniers, donc voilà on a 4 métiers concernés et 5 avec le métier de sculpteur, donc au final les 5 métiers principaux c'est toujours ça de prix. Donc le 4 juillet franchement un jour intéressant, qualité des objets augmentés, c'est toujours très intéressant à savoir. On passe au 5 juillet, les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200%, dans la vallée de la mort qui tue, il faudra rapporter un poil de Warko violet, là j'ai envie de vous conseiller que c'est pas très utile d'aller farmer cette zone, je vous explique mon raisonnement, c'est qu'en fait il faut rapporter un seul poil, donc même s'il y a 1000 personnes qui vont acheter un poil, si vous voulez votre stock vous allez avoir du mal à le faire descendre, c'est pas comme les 6 noisettes, s'il y a 1000 personnes qui achètent 6 noisettes, ça fait 6000 noisettes en tout à la journée, et encore quand je dis 1000, honnêtement j'ai aucune idée du chiffre de nombre de personnes qui fait l'almanaxe tous les jours. Allez c'est parti, 6 juillet, les quantités de poissons de rivière de taille moyenne récupérées par les pêcheurs sont augmentées de 150%, il faudra rapporter 8-8, ensuite le 7 juillet, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone des larmes d'Urho-Nigrid, il faudra rapporter 2 résidus de solfa-tarré, ça, ça peut être intéressant d'aller farmer la zone, alors sauf si les solfa-tarré sont uniquement dans le donjon, mais il ne me semble pas. Allez on passe au 8 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 200% sur les bouffes cool, et les bouffes tous des cavernes, il faudra rapporter 8 laines de bouffes cool, alors là ça peut être super intéressant, parce que les bouffes cool ils se trouvent que dans la caverne du couloz, donc c'est à dire que dans le donjon, ça peut être super intéressant d'aller enchaîner le couloz pour faire drop pas mal de laines de bouffes cool, et là le jour J vous mettez ça à un prix très intéressant, vous êtes sûr que ça va partir, parce que 8 laines c'est quand même beaucoup quoi. On passe donc au 9 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 50% pour les métiers de récolte, il faudra récupérer une planche en freine, donc super intéressant, alors les gains d'expérience, honnêtement je ne sais pas du tout si c'est uniquement quand vous récoltez, ou si c'est également quand vous crafter, si jamais vous savez en commentaire, faites le savoir, ça m'intéresse également. C'est parti pour le 10 juillet, toutes les variétés de dragodin de prune donnent naissance à un bébé supplémentaire, donc ça c'est valable pour tous les éleveurs, il faudra rapporter un arc écologique. Ensuite le 11 juillet, les quantités de bauxite récupérées par les mineurs sont augmentées de 150%, il faudra rapporter 10 bauxite. Ensuite on passe au 12 juillet, les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 200% dans la zone des champs des glaces, il faudra rapporter 2 laines de bouffmout, donc là ça peut être intéressant, si vous aimez bien farmer dans la zone, en même temps ça XP un petit peu cette zone de mémoire, donc faites un petit stock de laines, ça partira le 12 juillet du coup. Allez, 13 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone des larmes d'Uronigride, donc encore la même zone que tout à l'heure, il faudra rapporter 2 pierres d'atomistique. Donc là, même raisonnement que tout à l'heure, si vous voulez aller farmer ce monstre, sauf s'il est dans le donjon, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite le 14 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 100% lors des combats du Coliseum, il faudra rapporter 2 chaînes brisées, donc ça c'est facile à dropper, les chaînes brisées c'est sur des monstres très bas level, donc faites des petits stocks si vous voulez. On passe au 15 juillet, les quantités de dragues au viande récupérées par les chasseurs sont augmentées de 125%, ce bonus est valable pour toutes les qualités de dragues au viande. Il faudra rapporter donc 3 dragues au viande, 3 étoiles. Donc ça, ça se drop bien sûr sur tous les dragues au oeufs il me semble. Oui je dis dragues au oeuf, désolé, c'est vrai qu'on m'a fait faire la remarque en commentaire qu'il faudrait peut-être plutôt dire dragues au oeuf. Franchement j'ai toujours dit dragues au oeuf, donc je vais laisser comme ça, c'est quelque chose qui me paraît naturel tout simplement. C'est parti pour le 16 juillet, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 75% sur les créatures de type monstre de Vulcania, donc ça voudrait dire que le 16 juillet l'île sera ouverte du coup, et il faudra donc récupérer 2 bouts vénérables. Ensuite on passe au 17 juillet, la vitesse d'apparition des étoiles sur les groupes de monstres est augmentée dans la zone des prairies d'Astrub, c'est à dire qu'une étoile apparaît toutes les 10 minutes, il faudra rapporter 4 fleurs de pissenlit. Donc ça, ça peut être intéressant de faire des petits stocks de fleurs de pissenlit en allant farmer là-bas, après faites attention, c'est une zone assez simple à farmer, donc vous allez avoir beaucoup de concurrence. Le 18 juillet, les artisans ont 15% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du coin des Bouffetous. Il faudra rapporter 5 potions de copeaux. Donc quels métiers sont concernés ? Zone du coin des Bouffetous, il y a juste l'atelier des bûcherons, rien d'autre, donc voilà, avis à tous les bûcherons pour le 18 juillet. Ensuite, on passe au 19 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 125% dans le donjon de la Grotte S, qu'il faudra rapporter 2 coxys du corailleur. Là, ça peut être intéressant, si vous enchaînez le donjon, je sais qu'il y en a qui le font, parce qu'au final, il y a des ressources super intéressantes à dropper, gardez vos petits coxys, et puis ça sera toujours bien de les revendre le 19 juillet. On enchaîne avec le 20 juillet, la vitesse d'apparition des céréales récoltées par les paysans est augmentée de 100%, il faudra rapporter une huile de tournesol. Ensuite, le 21 juillet, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 100% dans la zone du village des hôtes. Il faudra rapporter 2 enfumoirs hôtes, ça, ça peut être intéressant pour ceux qui ont accès à la zone, ou alors les hôtes, maintenant, ils se trouvent, je ne sais plus dans quelle zone ils se trouvent, mais on peut les trouver également dans une autre zone que le village des hôtes, donc ça peut être intéressant d'aller farmer cette ressource. Le 22 juillet, un challenge supplémentaire est généré contre les créatures de type monstres de la bourgade. Il faudra rapporter 2 plumes de guélican. Là, je pense que ça peut être utile pour ceux qui vont farmer les pinces de crabe Ijacob. En fait, vous gardez vos plumes pour le jour J. On passe au 23 juillet, les bonus apportés par les familiers et les montilliers sont augmentés de 100%. Il faudra rapporter 10 grevettes. Alors là, ça m'évoque quelque chose. Ça peut être toujours utile pour ceux qui veulent aller XP. Tout simplement, vous mettez un familier sagesse. Si je comprends bien, ça va doubler la sagesse. C'est-à-dire de 55, par exemple, on va passer à 110. Et pour ceux qui veulent aller essayer de dropper pas mal de petites choses, vous prenez un familier prospection qui donne 90. Ça veut dire que ça va vous doubler. Ça va vous mettre 180 en prospection. Donc je vois cet almanax utile dans ce sens. Si vous voyez d'autres utilités, dites-le-moi. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça sera compatible avec un familier, par exemple, le marcasin de combat. Est-ce que ça va vraiment doubler les résistances et la puissance en coliseum, par exemple ? Ça m'étonnerait honnêtement. Bref, pour le 24 juillet, les quantités de trembles de bambous sacrés et d'ormes récupérées par les bûcherons sont augmentées de 200%. Il faudra porter un bois d'ormes. Ensuite, le 25 juillet, les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 150% sur les créatures de type cochon. Donc je pense que ça peut augmenter le taux de drop tout simplement du dofus turquoise sur le dragon cochon. Et il faudra rapporter une peau de dondus. Pardon, pas dondus. Ensuite, on passe au 26 juillet. Les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone de la forêt des pins perdus. Il faudra rapporter que des cumutes. Donc là, aller chercher des écureuils. Ça peut être toujours sympa. Pas des écureuils, mais des écumeutes. Des écureuils de glace, on va dire. Ensuite, on passe directement au 27 juillet. Les bouchers ont 10% de chance d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. Et il faudra rapporter 8 larves croxelles. Ensuite, le 28 juillet, la vitesse d'apparition des étoiles sur un groupe de monstres est augmentée dans les zones de la forêt enneigée et de la plaine de sa caille. C'est-à-dire qu'une étoile apparaît toutes les 5 minutes. Il faudra rapporter 2 péronnés du maraudeur. Allez, le 29 juillet, les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 125% dans le donjon bambusé de Damadria. Il faudra rapporter 40 chanvres. Si je lis bien français, on dirait plutôt donjon bambusé de Damadria. Donc ça, c'est un donjon sur l'île de Pandala, il me semble. Ensuite, on passe au 30 juillet. Les gains d'expérience et les chances d'obtenir du butin sont augmentées de 125% dans le donjon de la maison fantôme. Il faudra rapporter 400 du vampire. Donc là, ça peut être intéressant d'aller farmer des petits vampires. De mémoire, les vampires, on les trouve surtout dans les espèces de mini-maisonnettes, on va dire, sur l'île des Chaffeurs. Je ne sais pas si vous voyez de quelle île je parle. Et pour finir, le 31 juillet, les gains d'expérience sont augmentés de 75% sur les créatures de type monstre de Vulcania. Il faudra rapporter 2 poudres novices. Honnêtement, pour conclure sur le mois de juillet, un mois de juillet un petit peu tristouné, quand même, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À part, peut-être, sur ce 4 juillet, là, où la qualité des objets fabriqués dans le village et la forêt d'Amagna est augmentée. Donc ça, c'est-à-dire le métier de sculpteur dans la forêt, juste ici. Et puis ensuite, on a le village avec les 4 autres métiers principaux, forgeron, bijoutier, tailleur et cordonnier. Donc pour moi, c'est le meilleur jour, on va dire, du mois de juillet. Il n'y a pas grand-chose d'autre, honnêtement, à vraiment réserver, à part les petits métiers à droite, à gauche, les bûcherons, les alchimistes, voilà, pour ceux qui aiment bien faire ça, qui aiment bien faire des crafts sur ces métiers-là. Voilà, j'ai encore essayé de tester un nouveau petit format avec encore plus de petits tips, on va dire, dans la vidéo. Donc si ça vous plaît, je vous invite à lâcher un gros like. Et si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire juste en dessous est fait pour ça. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde.